Bonjour à vous toutes et tous, vous connaissez cette phrase, vous l'avez entendue, sauver une personne c'est comme sauver le monde ou tuer quelqu'un c'est comme tuer l'ensemble du monde ou l'ensemble de l'humanité. Mais d'où vient cette phrase à votre avis ? Où l'avez-vous entendue et dans quel contexte ça m'intéresse ? Mettez-moi ça dans les commentaires et dites-moi aussi si cette phrase vous inspire et vous aide à être au meilleur de vous-même. Cette phrase, en tout cas c'est certain, elle est dans le Talmud, dans le traité Sanhedrin du Talmud de Babylone et cette petite vidéo fait écho à un post Instagram que j'ai fait sur Suzette Haddon Elgin qui est une linguiste qui a travaillé sur la pensée féministe, l'importance de l'expression juste, etc. Donc dans la série Arrêtez de dire n'importe quoi je demande le Talmud de Babylone. Voilà, pour certains d'entre vous ce sera une initiation, pour d'autres une révision, mais ce passage est d'une extrême importance. Donc il commence de la façon suivante, avant d'arriver à la phrase qu'on a déjà mentionnée et donc il y a tout un cheminement, il y a tout un contexte. Donc on enseigne dans la Mishnah, Torah et Oral au deuxième siècle, c'est-à-dire la tradition orale telle qu'elle a été écrite au deuxième siècle, par opposition à la tradition écrite, la Torah écrite, qu'on connaît mieux et que certains, certaines connaissent sous le nom d'Ancien Testament, ce qui, voilà, c'est un peu différent quand même. C'est le même texte, mais c'est une lecture assez différente. Donc voilà. Bref, on enseigne dans la Mishnah, Torah et Oral au deuxième siècle, « Comment menace-t-on les témoins pour les témoignages concernant la vie ? » Donc ici, le contexte, c'est qu'il y a des témoins, il y a un tribunal qui est en train de siéger et on va interroger les témoins et comment on fait pour qu'ils ne racontent pas n'importe quoi. Le contexte est difficile parce qu'il s'agit ici de témoigner dans des situations de meurtre. Or, bien que ce soit très, 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 très théorique. Néanmoins, l'hypothèse de la peine de mort existe. Elle existe dans la Torah écrite, mais elle n'est jamais appliquée et c'est le travail de la Torah orale, justement, de faire en sorte que ce soit jamais appliqué parce que c'est trop dangereux, il y a trop de risques de se tromper et trop de problèmes qui sont posés par la peine de mort. Donc, voilà, on ne va pas ouvrir davantage le débat, bien qu'il soit important aussi à notre époque puisque juste là, tout de suite, en Alabama, il y a un nouveau mode de peine de mort qui a été testé aux Etats-Unis. Enfin, bref, voilà. Mais ici, une des façons de ne pas arriver à la peine de mort, c'est de ne pas accepter des témoignages qui ne seraient pas parfaits. Il y en a plein d'autres, juste dans la tradition juive. Mais voilà, donc comment est-ce qu'on fait pour menacer les témoins ? Et donc, on les menace parce qu'il y a des conséquences et donc, on peut réfléchir dans nos vies personnelles ou dans les réseaux sociaux, tous les témoignages que nous pouvons faire et qui ont des conséquences graves, même en termes de vie et de mort. Par exemple, certaines expressions compliquées et non modérées sur la situation israélo-palestinienne peuvent avoir des conséquences en termes de production d'antisémitisme. Donc, le témoignage est une chose extrêmement importante. Bien sûr, j'ai tiré ici la question un peu au-delà du contexte initial, mais on étudie le Talmud pour réfléchir pour aujourd'hui. Donc, comment menace-t-on ces témoins ? Ce n'est pas très gentil de les menacer. Tu parles, c'est important surtout qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités. Donc, comment fait-on ? On les fait rentrer et on les menace. Et voilà ce qu'on leur dit. Sur cette diapositive-là, vous voyez deux choses. Peut-être, parlerez-vous à partir d'une déduction, d'une rumeur, d'un témoin qui aurait entendu un autre témoin ou de la part d'une personne de confiance. Donc, on leur dit, attention, 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 si vous parlez à cause de ces sources-là, eh bien, votre témoignage n'est pas valable. Une déduction, vous avez vu quelque chose et vous témoignez de ce que vous en avez déduit, ça ne marche pas. On peut témoigner que de ce qu'on a vu de façon directe. une rumeur, ça ne fonctionne pas. Un témoin qui aurait entendu un autre témoin ou en ayant entendu soi-même d'une personne de confiance, donc moi, je n'ai pas vu, mais un tel m'a dit qu'il a vu, donc je dis j'ai vu, ce n'est pas valable. Et donc, on met la pression sur les témoins. Et le deuxième argument, pour vraiment les rendre conscients de ce à quoi ils font face, peut-être que vous ne savez pas, qu'on va ensuite vous examiner avec des questions et des enquêtes. On dit ça aux témoins, vous ne savez peut-être pas, mais on va aller jusqu'au bout. Donc, ne commencez pas à vous enfermer dans des mensonges qui amèneront d'autres mensonges, parce qu'on va aller jusqu'au bout de la question. Donc, autant commencer directement d'une façon correcte. On leur dit encore, sachez que les questions de vie ne sont pas comme les questions d'argent. Dans les questions d'argent, il suffit que la personne rende l'argent et on passe à autre chose. Donc, tout est réparable en matière financière. Mais pour les questions de vie, son sang et le sang de tous ses descendants et descendantes dépendent du témoin jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que si tu fais un témoignage qui occasionne des dégâts par la suite, eh bien, c'est irréparable. Donc, il faut absolument éviter ça à tout prix. Et ensuite, on continue cette question en disant, on a trouvé cela dans l'histoire de Cain qui a tué son frère. Vous vous rappelez, Cain tue Abel dans la Genèse, on est dans le chapitre 4 de la Genèse, et il est écrit, c'est toujours le Talmud qui l'est dit, comme il est écrit, les sangs de ton frère crient. Donc, dans la Torah écrite, dans le Pentateuch, on dit les sangs de ton frère crient. Et le Talmud dit, attention, pourquoi est-ce qu'on dit les sangs ? On devrait dire le sang. Eh bien, on ne dit pas le sang de ton frère, mais les sangs de ton frère, parce que le sang de ton frère, ce serait juste le sang de Abel. Les sangs de ton frère, c'est la vie de ton frère et de tous les autres, de toutes les personnes qui auraient pu et dû naître de lui. Donc, ce sont les sangs qui crient, et bien sûr, ça augmente la gravité de la faute si un témoignage est émis d'une façon non pertinente. Son sang est le sang de sa descendance. Et le Talmud continue sur Enchéri, c'est pour cela que l'être humain a été créé unique. Et là, on est dans le premier chapitre de la Genèse, celui où il y a un être qui est créé, qui est à la fois masculin et féminin ensemble. Et donc, cet être humain unique a été créé unique. Pour quelle raison ? Le Talmud reviendra après sur plein d'autres hypothèses, mais là, il s'intéresse à une chose spécifique qui est la suivante. Pourquoi l'être humain a été créé unique ? Pour t'enseigner. Et c'est là la phrase qu'on attendait. Que toute personne qui détruit une vie, l'écrit la considère comme si elle avait détruit un monde entier. Et toute personne qui permet une vie d'exister, l'écrit le considère comme si elle avait sauvé un monde entier. Et ici, je vous fais la conclusion de l'explication. C'est parce que si quelqu'un avait assassiné cet être humain unique initial, eh bien, c'est toute l'humanité qui aurait disparu. Donc, de la même façon, si aujourd'hui une personne meurt, eh bien, c'est toute une humanité qui aurait pu naître d'elle et qui disparaît avec elle. D'où l'origine de cette phrase « ça y est, vous l'avez vue maintenant dans le contexte ». Si vous voulez le voir dans le texte, attendez une de mes prochaines vidéos. J'ai l'intention de faire également une vidéo parallèle avec le texte en hébreu. Voilà, nous avons conclu cette petite étude. Partagez ce que vous avez appris, ce que vous avez pensé, les idées qui ont germé en vous, les correspondances, les relations avec d'autres choses qui vous intéressent et que vous savez. Parce que c'est comme ça qu'on fait vivre du positif sur les réseaux sociaux. Que ce soit toujours le positif qui rentre dans les vagues de l'algorithme. Je vous souhaite une bonne continuation d'études. On se retrouve très bientôt. Plein de bonnes choses à vous. Et ainsi, nous arrêtons de dire « n'impin » grâce au Talmud de Babylone. Merci.